et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le test de gangs of sherwood après la vidéo de gameplay parue il y a quelques jours on va donc faire un petit bilan sur le jeu édité par nacon et développé par appeal studio c'est sorti où ça sortira en tout cas vous verrez cette vidéo le 30 novembre sur pc xbox series x series s et ps5 et c'est sorti le 27 en version version ultimate et on va commencer par parler du contenu et donc on commence par le premier point faible du jeu et le plus gros d'ailleurs à mon sens c'est le contenu parce qu'on a seulement trois chapitres de trois missions chacun plus deux modes qui se débloque ensuite qui sont semblables à des modes survie et un mode spécial qui s'apparente plus à un espèce de gros combat de boss ce sont des niveaux qui sont toujours exactement les mêmes donc il n'y a pas de génération procédurale donc les trésors sont toujours cachés au même endroit tout est toujours exactement au même endroit donc comptez environ cinq heures pour faire le tour des missions qui ont été on va dire regonflé artificiellement parce que on vous oblige si vous voulez débloquer les techniques de tous les personnages à aller refaire avec chacun des personnages parce que l'or est propre à chaque personnage mais donc le gros point faible du jeu il est là malheureusement ça aurait pu être très sympa mais avec un contenu aussi faible ben on arrive vite au bout surtout que si vous jouez en solo c'est pas l'histoire qui va vous passionner particulièrement donc donc on est on est sur le plus gros point faible du jeu à mon sens et j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que c'est environ cinq heures de jeu pour en venir à bout et puis après je sais pas vous vous rajoutez une petite heure pour tester les deux modes survie le boss etc donc comptez en gros six heures pour faire le tour du contenu du jeu ce qui est quand même assez faible pour un jeu à 50 euros en revanche au niveau du gameplay on est sur quelque chose de plutôt très très fun vous avez quatre personnages avec quatre classes différentes et donc quatre façons de jouer très différentes puisque vous avez robin qui a un arc vous avez petit gens qui est un peu plus lourd enfin chaque chaque perso je vous laisserai regarder de votre côté à des caractéristiques bien différentes et à une manière de jouer et de s'appréhender qui est totalement différente et on sent qu'il y a eu pas mal de bonnes idées à ce niveau là on a donc des coups rapides des coups puissants un grappin diverses techniques à débloquer avec l'or on gagne dans l'émission et comme je vous l'ai dit dans la partie contenue l'or est propre à chacun des personnages donc si vous voulez débloquer les techniques de tous les personnages il faudra refaire l'émission avec chacun des personnages à chaque checkpoint vous laissez un petit peu les richesses que vous entre guillemets que vous avez trouvé jusque là et ça vous donne des bonus grâce à la ferveur du peuple que vous pouvez aussi avoir en libérant des villageois etc et ça vous donne des bonus du style plus 1 en attaque voilà de ce sorte de boost de stats qui sont quand même très intéressants là aussi donc encore une fois en termes de gameplay et de construction il y a eu pas mal de choses bien pensées je trouve mais ce qui est malheureux c'est qu'on est obligé de refaire l'émission avec tous les personnages pour tout débloquer c'est un petit peu dommage il y a d'ailleurs certains passages secrets qui ne sont accessibles qu'avec certains personnages ce qui montre là aussi que le jeu est quand même un peu pensé pour être fait en coop même s'il est totalement jouable en solo et en plus gros points forts hors ligne parce qu'il y a certains jeux même solo pour lesquels il faut une connexion là au moins ils ont fait les choses bien il n'y a pas besoin de connexion dans l'ensemble on est sur un gameplay qui est plutôt fun qui est plutôt réussi mais malheureusement il manque un petit peu de personnalisation sur les personnages on peut pas trop voilà vous apprenez les techniques qu'on vous propose et celui qui aura Robin des bois sur sa partie il aura le même Robin des bois qu'un autre sur sa partie en fait il n'y a pas vraiment de personnalisation c'est un petit peu dommage mais dans l'ensemble j'ai trouvé le gameplay plutôt cool et plutôt fun c'est un jeu qui est plutôt agréable à faire et je pense qu'en soirée avec ses potes ça peut être plutôt sympa au niveau technique je trouve la direction artistique plutôt sympa c'est le mélange de l'univers de Robin des bois avec des choses un peu plus fantasy et modernes avec des trucs qui volent, des réacteurs, des choses comme ça qu'on n'est pas censé trouver à cette époque des ennemis avec des masques à gaz mais je trouve dans l'ensemble que la DA est plutôt sympa après vous le voyez sur les images et vous l'avez vu dans la vidéo de gameplay le jeu ne brille pas par ses qualités techniques c'est correct sans plus mais moi je me demande honnêtement même si je suis très content qu'on ait enfin des jeux full nouvelle génération pourquoi celui-là il n'est pas disponible sur PS4 et One parce que très honnêtement ça leur aurait fait des ventes possibles en plus quand on voit comment il est techniquement je pense qu'il y avait moyen de le faire tourner à peu près correctement sur ces consoles-là enfin on a quand même bien le minimum syndical du 60 fps mais je dis le minimum syndical mais c'est pas toujours le cas sur ce type de jeu même sur les consoles récentes il y en a qui arrivent encore à se chier là-dessus donc on a au moins le minimum syndical on a un jeu qui est correct au niveau graphique avec une DA qui est plutôt sympa à mon sens alors en conclusion est-ce que je vous recommande le jeu ou pas ? je trouve que c'est un jeu plutôt sympa et fun mais malheureusement un contenu bien trop limité une redondance bien trop rapide surtout quand vous jouez en solo même si le jeu a été pensé plutôt en multi une difficulté qui n'est pas toujours très très comment dire c'est pas extraordinaire à ce niveau-là même en poussant la difficulté malheureusement pour 50 euros je trouve que c'est un peu cher et donc je vous le recommanderais plutôt aux alentours de 25-30 euros mais pas à 50 maintenant si cet été enfin en tout cas l'été prochain pendant la période de creux vous le voyez en promo vous voulez vous faire des soirées avec vos potes c'est un jeu en coop qui peut être plutôt sympa peut-être que d'ici là en plus il y aura il y aura du contenu en plus des DLC ou je ne sais pas si c'est prévu mais en tout cas en l'état actuel c'est un jeu qui est sympa en termes de gameplay mais qui est beaucoup trop limité en termes de contenu pour que je vous le recommande à 50 euros je remercie Nacon pour l'envoi du jeu je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo